Les membres de l'Union Européenne ... ... Mon option pour le parti, c'est que nous soyons enfin le parti qui pose les bonnes questions. Je constate, on l'a dit tout à l'heure, que l'UDC et le Parti Socialiste sont des partis qui ont des idées très arrêtées, mais le problème c'est qu'elles sont arrêtées en 1992. Moi je suis content qu'on ait ce débat aujourd'hui et qu'on montre que le débat est le plus émotionnel, le débat est le plus passionnel, c'est un débat sur les rapports de force auxquels on doit répondre à deux questions. Où sont nos intérêts et comment est-ce qu'on va les défendre le mieux ? Et pour répondre à votre question, pour moi, clairement, la voie bilatérale est au bout. On est petit à petit dans l'impasse, là où il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'était assez facile de négocier avec 12 partenaires. Aujourd'hui, avec 27, c'est beaucoup plus difficile, un enfant de 5 ans le comprendrait. C'est beaucoup plus difficile parce que ces nouveaux partenaires, notamment les anciens pays du Bloc de l'Est, ce sont des partenaires qui ont dû se mettre à niveau, qui ont dû beaucoup travailler, dépenser aussi pour arriver à un certain statut. Et évidemment, ils ne souhaitent pas que la Suisse continue, ou d'autres pays la voient, des accords particuliers. Je suis complètement favorable à la vision à l'Union Européenne, que ce soit demain ou à long terme. Je suis bien conscient que demain, ce ne sera pas possible. Mais je pense qu'on a négocié aujourd'hui, parce que trop souvent, ces dix dernières années, la Suisse a subi des crises, les fonds d'exérance, Suisse, UBS, etc. Et elle a réagi avec fort à l'âme, parce qu'on s'est interdit de réfléchir en amont et d'évaluer ces options. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada